bonjour à tous bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo un nouvel épisode épisode 57 si je me trompe pas cette semaine comme promis ça va être les enduits donc on va enduire tous les rampants de l'usine tous les plafonds donc à 250 mètres carrés il ya six velux double pour ça on sera pas tout seul on va se faire aider même bien aidé puisque ils vont quasiment tout faire voilà on a une équipe qui est venue qu'on a steve de majaport qui m'a contacté suite à ma story j'avais fait sur instagram où je cherchais une équipe justement il m'a dit écoute j'ai des gens pour toi ils sont géniaux il faut que je te montre mon matos parce que lui il a du matos sur tout ce qui est jointement jointement bandeur enduisement donc il est venu il est là il est en train de préparer son petit matos ça annonce du lourd on va jouer du banjo on va tirer au bazooka on va essayer les échasses vous allez comprendre pourquoi je dis ça c'est parti parce qu'on va apprendre des choses c'est vrai que sur ce métier là on n'y connaît absolument rien on n'a jamais enduit donc on va enduire pour la première fois ça va pas être triste on rejoint les gars là-haut je vous les présente tout de suite Loic professionnel bandeur expert de la bandaison il n'aime pas le terme bandeur qui est normal donc c'est quoi ton métier enduiseur enduiseur jointement ça fait 14 ans maintenant que je fais de la bande dont un an et demi au bazooka ok au bazooka il bande au bazooka si vous n'êtes pas du tout dans le métier ça vous fait peur c'est normal moi aussi on a l'ami Brian Brian présente toi en quelques mots j'ai deux le patron quoi j'ai deux le patron et t'es payé pour ça j'espère ouais quand même ok donc c'est Loic et Brian qui sont venus pour enduire tous nos rampants on va présenter notre personnage Steve Mepunicio présente toi en quelques mots en faisant simple mais en même temps en en disant assez pour qu'on te connaisse alors nous on est chez MAJ on vend des machines à faire les joints donc les machines que vont utiliser Loic et Brian tu importes le meilleur matériel qui existe au monde voilà tu l'apportes en France ça vient d'Australie des Etats-Unis on l'amène en France et comme ça les voilà et tu fournis des entreprises comme celle de Loic le bazooka on n'ayez pas peur on parle pas ici de d'armes pas du tout non pas du tout banjo on ne parle pas d'instruments non plus non plus pas du tout vous allez voir ça va être incroyable donc tout ce matos on va vous le montrer pour ceux qui je pense ça devrait intéresser certains ceux qui enduisent encore à la spatule je pense que vous allez probablement les mettre sur le bon coin d'ici quelques minutes puisqu'on a mieux à vous montrer et puis vous allez tester surtout et puis nous on va tester je n'ai jamais enduit de ma vie donc je n'ai jamais enduit ni même avec une spatule donc je vais commencer tout de suite avec le haut niveau quoi comme si j'avais jamais je passais mon permis avec une ferraille presque alors que le bazooka c'est un peu la ferrari et le banjo on va dire que c'est un peu la clio voilà on aura toujours besoin des spatules on va éviter l'accident mais on va quand même prendre l'autoroute parce qu'on a que trois jours on s'y met on va aller dans ton camion est-ce que c'est une caverne d'alibaba son camion il ya des trucs incroyables et en plus il ya des belles couleurs ça va être cool donc direction camion on découvre le matériel et ensuite après on va faire des miracles on va essayer de faire des miracles mais rachel t'essaieras avant moi si tu veux moi j'ai hâte de tester les échasses déjà j'ai envie d'avoir ça va être le cirque c'est fait pour donc là ce que tu as devant toi c'est des bazookas donc le bazooka c'est celui là ça c'est le bazooka c'est le plus gros en fait c'est ce qui permet de coller la bande à joint il ya toujours trois phases pour moi dans les joints le collage la charge et le traitement des angles donc il va déposer la bande avec l'enduit donc ça ça va être les machines qu'on propose sinon quand on fait à la main on dépose l'enduit à la main et on vient mettre la bande après donc les machines ce qu'elles font c'est qu'elles font les deux opérations en même temps et ensuite faudra toujours serré à la main avec la fameuse spatule qu'on aura bien gardé ok donc on la revend pas tout de suite et ensuite on va avoir la charge le placo il ya des bords amincis je sais pas si vous l'avez pas déjà expliqué dans vos vidéos là le ba 13 c'est du bord amincis 13 mm donc on vient coller la bande dans le bord amincis ensuite on va venir chargé par dessus ça peut se faire à la main et puis nous on va voir justement qu'on a des machines pour optimiser la charge et puis ensuite on vient finir avec une passe encore plus large avec des boîtes qui sont d'un plus alors nous on aurait une quatrième étape qui est le ratissage complet finalement voilà ça c'est ça va permettre d'uniformiser le support en termes d'enduit pour que la peinture soit mieux et pour faire disparaître oui donc là c'est les banjos donc ça idéal pour des concerts de type country qu'est ce qu'ils racontent non mais et ça ça sert à quoi là c'est la seringue pour remplir le ah oui pour remplir ça d'accord et ça c'est les fameux boîtier où tu mets aussi l'enduit dedans et tu c'est ça pour la charge d'accord et qu'on va optimiser justement avec avec ses boîtes dans les angles on verra qu'on utilisera donc certainement ça là un rouleur d'angle intérieur un rouleur et les termes sont incroyables à chaque fois rouleur sous aisselle vous pourrez vous pourrez essayer je vous laisserai tester d'accord avec ses blagues tu peux le dire on peut faire des massages et tout une fois qu'on aura passé le rouleur d'angle pour écraser la bande dans les angles on vient pas viendra passer le lisseur d'angle pour vraiment enlever l'enduit et lisser en même temps ça fait déjà beaucoup d'explications ce que je te propose c'est que je fasse quelques plans magnifique là de tout en attirail et que je vous mets tout de suite avec une musique un peu épique voilà qui va vous chauffer un peu et nous on décharge le matos et on expliquera peut-être au fur et à mesure quand on va utiliser c'est parti 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Alors comment ça se présente ? Tu mets ta bande là et en fait là-dedans il y a l'enduit. L'enduit rentre par ici, par le biais de la pompe en fait. Donc là c'est pour verrouiller ou déverrouiller un clapin à l'intérieur pour pouvoir permettre le remplissage de la machine. Ta morse entre l'enduit et l'enduit va sortir là. La roulette frotte sur le mur, entraîne tout ce système là par chaîne qui entraîne par le biais de cet axe là une chaîne, un câble qui fait remonter un piston et qui fait remonter l'enduit. C'est de l'horlogerie en fait. Bah oui parce que quand on fait tous les jours t'es obligé d'investir pour... Au départ c'était plus pour un plaisir personnel et sur le long terme on se rend compte que c'est du confort de travail en fait. Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Il y a un spectacle d'échappes ! Il y a un mob qui n'a pas pu... Et finalement t'es presque à la taille normale en fait. Mais il est déjà parti, on l'arrête plus ! Quand il passe à côté il fait peur quand même. Dis-nous Brian ! Qu'est-ce que tu fais Brian ? Hein ? J'écrase la bande ! Tu bandes ? Ouais ! Oh putain ! Ah si ils bandent ! Oulala ! On va perdre Brian en début de journée ? Non ! Il n'y a pas le temps de s'amuser surtout ! Pas comme moi ! Ouais ! Allez, on va regarder maintenant avec sa machine ! Pour l'enduit, on utilise l'enduit Placomix Pro allégé. Donc ça c'est un enduit pour les bandes et je vous montrerai, on a aussi une version pour le ratissage complet en fait. C'est un enduit qui est facile à travailler, il est déjà en pot donc en théorie il n'y a pas besoin de le rediluer. Là on le redilue pour certaines machines mais sinon il est prêt à l'emploi en fait. Il est bien blanc donc ça c'est le top ! Et pour les finitions, apparemment il n'y a pas mieux quoi ! Donc c'est parti ! On utilise le Placomix ! Placomix & Twist ! Bon, il y a Loïc et Brian ils sont déjà partis, on a peine eu le temps de... Wow ! On les a appelés pour endurre le plafond, ils bandent les murs déjà ! Ils sont déterminés, je crois qu'ils vont tout faire, on va vite fait plaquer le reste ! Donc on va aller s'approcher un petit peu voir les merveilles qu'ils font, on va essayer de pas trop les déranger j'avoue je suis un peu relou avec les artisans des fois mais j'aime tellement que ça rigole ! Quelqu'un qui en met partout on appelle ça une mouette parce qu'il y a des petites croppes blanches un peu partout ! Ah ouais d'accord ! C'est parti ! Ah le bazooka c'est pas fait pour un débutant, c'est fait plutôt pour l'artisan qui va faire des gros volumes mais quand on dit des gros volumes ça peut être pour qu'il travaille pour un constructeur ou qu'il fait un hôpital ou voilà ! Ensuite pour la Renault et pour ce genre d'endroit bon là il y a quand même du volume donc c'est pour ça que Loïc a sorti le bazooka mais sinon pour les pièces un petit peu plus réduites on prendrait plutôt le banjo, ce sera plus adapté ! Là il y a Loïc et Brian qui commencent à chauffer les machines pendant ce temps là nous c'est parti on va expérimenter l'enduit voilà ! On y va les amis ! C'est parti ! On y va la team ! Donc on a ramené différents outils on va y aller étape par étape on va commencer peut-être du plus simple au plus incroyable ! Donc restez avec nous restez jusqu'au bout ! Je dis pas ça pour le watch time ! Ca mange des cookies avant même d'avoir commencé ! On commence pas le travail comme ça ! La première étape c'est quoi ? C'est préparer le produit ! On est d'accord ! On va préparer l'enduit tout à fait pour le mettre dans les banjos il faut qu'il ait une certaine fluidité ! Les pots prêts à l'emploi ils peuvent être prêts à l'emploi à la main mais pour les machines il faut toujours diluer un petit peu ! On redilue un peu le pot ! Voilà et on malaxe ! Bon oui parce que là on va commencer avec le banjo ! Une musique banjo maintenant suite ! Ding 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 ! Voilà ! Je sais pas ! Si c'est un peu ça c'est un peu... Mais je vais la mettre au montage t'es pas obligé de la chanter ! Bon allez c'est parti ! On mange une autre cookie et puis on va préparer le produit ! On commence par le commencement ! Donc on voit que l'enduit là il est un petit peu raide donc on va rajouter un petit peu d'eau ! Vous voyez il est un peu dur l'enduit là ! On va rajouter un petit peu d'eau et puis on va le malaxer ! Il touche c'est vraiment un gamin ! De toute façon souvent il faut le goûter ! On dit toujours ça dans le métier ! On goûte ! On en met un petit peu sur le nez ! Bon allez ! Ça c'est une tradition ! On en met un peu ! C'est hydratant ! D'accord ? Ça hydrate ! Et là il a l'air bien ! Voilà on met un petit peu d'eau ! Ok on malaxe avec quoi ? Avec le Colomix ! Tu connais la machine ! On sent qu'il y a un certain plaisir quand même ! Regardez ce trou énorme ! Lève un peu ! Je vais te bouger un peu ! Ah ça commence à être pas mal là ! Les gens ils doivent rien comprendre au confetti ! Happy birthday t'as dit ? C'est ton anniversaire ! Non c'est pas si vous voulez ! On a qu'à faire la fête ! Ah non ! On a prêté l'anniversaire d'Emilien à l'usine et voilà ! Ok bah je vous présente le banjo ! Qui va nous permettre de coller la bande super rapidement ! Donc avec l'enduit qu'on a déjà préparé ! Ici je vais mettre mon rouleau de bande ! On met la bande vers le haut du banjo ! Là on va déposer l'enduit ici ! Sinon bah il y a Rachel qui a une seringue ! Oh c'est énorme ça ! La seringue ! Attends je peux le faire ! Non c'était pour moi ! Ça aspire ! Ça aspire donc tu rentres bien dedans ! Il touche ! Laisse moi tranquille ! Oh c'est trop bien ! Voilà ! La seringue c'est... Oh c'est excellent ! Ensuite tu refermes ! Et ici j'ai 3 clips ! T'as un toc Emilia ou... Tu veux que ce soit une telle ? Ah on s'en fout hein ! Bah je voulais pas... J'avais un peu ça avant que je fais une connerie ! Alors j'aurais l'attrapé ! Ouais tu fais jamais connerie ! Non ! Donc le banjo je peux le prendre par la poignée ! Je peux aussi le prendre ici sur le côté ! Comme un sac à main ! Exactement ! J'applique contre le mur ! Je maintiens ! Je déroule ! Quand j'arrive en bas ! Je prends ma spatule ! Je la mets à plat contre le mur ! Légèrement en biais ! Je remonte le banjo ! Ça coupe ! Et on va venir serrer la bande ! Ah ça se coupe aussi facilement ! Et oui ! Et là la bande sera collée ! Nice ! Allez vas-y ! C'est beau une femme qui bande ! Après c'est comme un typex ! Alors tu vas bien poser la roulette contre le mur ! Voilà ! Impeccable ! Vas-y ! Colle bien les roulettes les deux ! Quand t'as fait 1m20 tu peux lâcher en haut ! Tu vas pencher un tout ! Ce que je vais vous proposer moi c'est de serrer la bande en partant du milieu vers le bas et du milieu vers le haut ! Parce que la bande elle prend l'eau qu'il y a dans l'enduit et elle a une petite tendance des fois à friser un petit peu ! Comme mes cheveux ! Ouais ! Ouais ! Impeccable ! Là c'est top ! Attention ça va faire une crotte par terre ! Il est mouette ! On va faire la même chose ! Alors là messieurs prenez-en de la graine ! Rachel Styliste aux commandes ! Bah je pense qu'elle est même mieux que celle de Sniff en fait ! Bah tu vois t'as encore mon mou qui sort ! Voilà ! Ça marche ! Yes ! On va faire un test comparatif ! Ah ! Alors je bande où ? Entre les deux ou je bande là ? Ah il doit te mettre à gauche ! Viens ! Le karma ! On prend le banjo ! On dit le banjo ! C'est comme un tipex ! C'est un blanco ! C'est un blanco pour mur ! C'est un blanco de mur ! Et est-ce qu'on a inventé le tipex ou le banjo en premier ? Parce qu'il y en a un qui s'est inspiré de l'autre ! Le banjo vers le haut ! Est-ce que tu vas forcer Emilia ? Pas du tout ! C'est excellent ! C'est un vrai plaisir ! Donc l'objectif c'est pas d'enlever l'enduit qu'il y a sous la bande mais c'est de laisser suffisamment de colle pour que la bande papier colle ! Allez ! Peace ! Si tu devais noter ! Steve fais gaffe ! J'ai peur c'est lui qui a la spatule dans la main ! Il est très joueur avec la seringue ! Vas-y note-nous Steve ! Allez je dirais un bon 9,5 là ! Oh ! Sur combien ? Sur 10 ! Bon là on va dire que si ça reste comme ça, là on est plutôt à 7,7,5 ! Attends ! Il va falloir justifier ça ! Comment ça je justifie ? Là c'est pas très propre ! T'es pas droit du tout mec ! Bah bravo Rachel ! C'est la meilleure ! Je suis assez fière ! Voilà qu'on prend l'apéro ! On va préparer le banjo pour attaquer l'angle ! Comment bander un angle ? On va travailler avec son banjo ! On va ouvrir ! Et on va changer là ! On va enlever la roulette des plats et on va mettre la roulette des angles ! Et j'appuie avec la roulette et je descends ! Coupé, décalé ! Coup de rouleur ! Je déclipse ! Et là je viens avec le glisseur d'angle ! On va venir appuyer et glisser ! C'est super propre ! Souvent quand on fait rapide, c'est moins bien ! Là c'est rapide et mieux ! Voilà ! C'est rare ! Ah ça va plus vite avec toi ! Hop j'arrive en bas ! Le coup ! Ça a plus vite avec toi ! Ça c'est le système de... Voilà ! Ça devrait pas que l'on peut en faire ! Bah c'est facile ! C'est très facile ! Regarde ! C'est rapide ! Je regarde dans mon téléphone ! Voilà ! C'est facile ! Mais non c'est Rachel non ? Elle est de la tête ! Elle est de la tête ! Allez à toi ! Ils savent pas de quoi t'es capable ! Moi je sais ! Regarde ta tête ! un petit pas pour rachel un grand pas pour l'humanité bon là on a bryan qui cache les vices là c'est une petite boîte à vis il ya de l'enduit à l'intérieur semble en fait ça fait pression en fait tu as fait de l'eau quand j'appuie dessus en fait ça fait pression l'eau ok ça dit la vue il fait pression et à l'enduit qui sort et paf ça vient cacher les vices on voit déjà plus rien vas-y champion et là on va savoir si le plaquiste a bien travaillé j'espère parce que sinon je fais rembourser parce qu'en fait si le poing n'est pas blanc c'est que le plaquiste sa vis elle sort trop en fait c'est sûr ou si tu bloques en fait si moi dans les vis si tu t'as peut-être à faire claque et en fait sur la longue fait moi sinon j'ai écouté sans fait le bord qui est raclée en fait pour l'instant ça va c'est bon signe ça va tellement vite merci voyant j'ai oublié l'enduit hop j'appuie contre petit dessous alors qu'est ce qu'il ya maintenant c'est bon c'est bon remplissage de boîtes et ça c'est une boîte pourquoi elle est plus large que l'autre alors ça c'est la boîte de charge la boîte de charge c'est ça on va voir ça c'est bon c'est bon on a appris beaucoup de choses aujourd'hui il reste encore deux jours ils ont bien avancé il y a eu de la bande il y a eu de la charge il y a eu des cas juifs il y a eu plein de trucs donc à demain et bah pour vous c'est dans quelques secondes à tout de suite bon les amis deuxième jour deuxième jour des enduits on a quelqu'un qui nous a rejoint l'équipe s'agrandit on a yann qui nous a rejoint sur le chantier je vous le présente rapidement même punition yann présente quoi en quelques mots qu'est ce que tu fais plaquiste et jointeur et on vient faire quelques bandes et tu as l'accent du sud et c'est ça parce que yann vient de très très loin de très très loin et il fait des formations en fait il forme il forme dans le métier de jointeur conduiseur justement donc autant vous dire que c'est un craque et aussi tu as un groupe facebook plaquiste et voilà avec dix mille personnes donc ceux qui s'intéressent au placo ou ceux qui veulent même découvrir ou chercher des gens et c'est dans le domaine donc aller voir son groupe facebook je mettrai un lien dans la description on va tester le bazooka aujourd'hui je hier on n'a pas essayé le bazooka non hier j'ai joué du banjo et autant vous dire que ça sonnait la country et donc aujourd'hui bazooka on va tirer les coups de canon on va tirer des coups de canon j'ai trop hâte là tu me prépares ok bon on va préparer ça dylan toujours au rendez-vous toujours toujours impeccable avec la jouelle a beau en vrai il s'appelle brian mais on l'appelle dylan pour l'emmerder l'emmerder Est-ce que tu n'es pas en train de reboucher un gros trou que j'ai laissé entre deux plaques ? Allez, il y avait un petit espace. Tu as le droit de le dire, tu peux le dire que c'était mal posé. Ça peut arriver, ça peut arriver. Donc quand c'est comme ça, on vient reboucher, quand il y a plus de 2 mm d'écart, on vient reboucher avant de coller au banjo. Par sécurité, ça va éviter de faire des bulles plus tard. Donc plus de 2 mm entre vos deux plaques, un petit coup d'enduit avant de bander, si je puis te dire. Alors on le fait tous. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est lourd comme blague. Faut le dire, c'est lourd. Ça dépend chacun. Quand tu es dans du métier, c'est bon. Au bout d'un moment, les mecs qui te sort vont bander. C'est une bonne rigolette, la bonne franquette. Dans le bâtiment, c'est ça qui fait vivre le bâtiment. La bonne franquette. Bon, là, ils vont commencer à charger les bandes, donc je vais vous montrer un petit peu le matos. Donc ça, c'est la boîte de passe. Voilà, boîte de passe pour la finition. Je connais les boîtes de passe, mais c'est pas... Là, on reste dans le correct, on reste dans le correct, Emilien. L'intérêt de ces boîtes-là, c'est de pouvoir régler ici la charge. D'accord, là, on est droit. Et puis si je libère un petit peu le ressort là, l'enduit, quand il va sortir, il va bomber un petit peu. Ensuite, à l'utilisation, on fait pression, l'enduit sort et on lisse en même temps. Et Emilien va nous faire la petite démo là. Pour précision, l'étape de la charge, c'est une fois qu'on a mis la bande, on vient recouvrir toute la zone de la bande, en fait, le bord aminci, avec une première passe d'enduit, avant le ratissage complet. Avant une passe de finition, puis le ratissage. D'accord. Il y a du boulot, on ne se rend pas chance, mais il y a plusieurs passes. Collage, charge, finition. Et ensuite, ratissage, qui est plutôt une préparation pour la mise en peinture. T'as bien travaillé quand même. Tu dis ça parce que t'es filmé ? Non, franchement, c'est vrai. Ça vient du cœur. Merci Dylan. Chargez ! Sous-titrage ST' 501 Attends, c'est pas possible, t'en avais déjà fait avant. Là, on est en train de coller la bande au niveau du fêtage au laser. Pour s'assurer d'avoir vraiment une pointe qui soit toute droite longiligne. On se sentait, c'est parti. On se sentait, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501